Je pense que quand on est en relation avec une personne, on est toujours en relation avec un ensemble, que cette personne incarne ponctuellement. Même quand un homme fait l'amour avec une femme, quelque part il fait l'amour avec toutes les femmes. Et il rend à une femme donnée, parce que c'est à sa portée, ce qu'il doit aux femmes en général. Et chaque fois que nous avons affaire à l'individu, nous devons être conscients que nous réglons des questions qui ne sont pas uniquement inter-individuelles, qui sont des questions entre groupes. Et par conséquent, quand j'ai une certaine attitude envers un individu, en réalité, il faut que je pense à lui en tant que membre d'un groupe. Ce qui permet de dépasser les particularités de cet individu, de voir cet individu comme un symbole, comme une incarnation du groupe, et pas simplement comme quelqu'un qui a sa spécificité individuelle, personnelle. Ça me paraît absolument essentiel. Et c'est là que l'astrologie actuelle ne va pas, c'est que, alors que l'astrologie lui fournit, quelque part, cette idée que l'on appartient à un certain signe zéliacal, ce que je ne crois pas, mais à mon avis, même philosophiquement intéressant, est le thème natal, qui serait quelque chose de très global, à tel point que dans le thème natal, il y aurait toutes les planètes, tout le système solaire, donc l'individu serait un univers à lui tout seul, etc. Alors qu'un individu, il est justement membre d'un groupe, membre d'un ensemble, et il n'est pas l'ensemble de tout ce qui existe. Merci.